Poisson ! Oh la vache ! Ok l'attaque ! Poisson ! Oh ! Poisson ! Oh super ! Ouf ! Ouais ! Ouf ! Superbe ! Poisson ! Ouais ! Poisson ! Salut les petits potes ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau et encore une fois le plaisir est au rendez-vous ! Le partage également et je vous propose un petit truc sympathique les amis parce que vous êtes quand même super sympa ! Vous êtes la meilleure communauté pêche YouTube ! Donc aujourd'hui les amis j'ai envie de vous proposer un petit défi pêche ! En fait le but ça va être de prendre au moins un poisson avec au moins trois techniques différentes ! On va aborder pas mal de pêches donc notamment la pêche au leurre, la pêche à la mouche donc nymphes ou sèches en fonction de ce qui se présente ! Et puis pêche au toc en troisième lieu donc le but de ce défi c'est de faire un poisson avec chacune de ces trois techniques ! Donc c'est pas si simple que ça parce qu'on est quand même au mois de juin ! Il y a peut-être des techniques qui marchent mieux que d'autres ! C'est pas uniquement que de la rigolade finalement je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et très pédagogique ! Ça pourra vous servir ça c'est clair et net ! Donc on est parti les amis je commence avec la pêche au leurre ! Franchement je suis très très chaud donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo ! A vous abonner pour tous les nouveaux, pour tous les fidèles franchement ! Je l'ai dit au début mais vous êtes les meilleurs et je vous le redis franchement vous régalez ! Et puis un petit commentaire n'hésitez pas à proposer d'autres défis pour les prochaines fois ! On sera en bord de l'eau c'est parti les amis ! Les poissons nous attendent je l'espère ! Let's go ! Bon les amis je prépare mon matos pour pêcher au leurre ! Donc je vais utiliser la Papayona de chez Morpho Fishing ! C'est une superbe canne que j'adore ! Ça fait longtemps que je n'ai pas pêché avec ! Je vais l'associer avec le Daiwa Silver Creek LT 2000 ! Vous connaissez très bien je vais pêcher en 13 YGK ! En PE06 ! Petit bas de ligne en nylon, 16 centièmes Varivas ! Super Trout Advance pour un peu d'élasticité ! Une petite micro-agrafe ! Et puis je pense cuillère plutôt parce que les niveaux d'eau sont trop bas ! Poisson nageur pourquoi pas mais plutôt du suspending à la limite ! On va voir ! Ecoutez je garantis rien mais en tout cas je suis très motivé pour vous proposer ce défi et réussir ! Bien évidemment je vais tout donner compter sur moi ! Donc c'est parti le temps est en train de changer ! Ça reste un peu orageux ! Donc plutôt bien en termes de discrétion ! Donc ça c'est plutôt un point positif ! Allez c'est parti les amis on sera en bord de l'eau pour la première partie ! Le leurre ! Je sais pas si je vais mettre plus gros ! Je sais pas si c'est l'heure de leur faire peur ! Oh y'en a partout ! Regarde ça ! Regarde ça ! Regarde là ! Y'a au moins 15 truites ! Elles attaquent pas ! Elles ont peur on dirait ! Oh la vache ! Oh qu'elle attaque ! Oh elle est belle ! Superbe ! Ah vous avez vu j'ai allongé mon lancé ! Et tout de suite ça a payé quoi ! Ah c'est superbe ! On va aller se mettre là-bas parce que je pense qu'il y a un autre spot ! Superbe ! Piqué juste au bord ! Changement de cuillère payant ! Une belle truite de 30 ! Superbe ! Ah c'est superbe ! C'est une belle truite ! Très 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 belle truite ! Regardez ça ! Regardez ces beaux points rouges là ! Elle est très très jolie ! Superbe ! N'hésitez pas à me dire en commentaire mais les points rouges comme ça c'est signe que c'est une truite assez jeune ! Ah on va la remettre à l'eau ! Ah superbe ! Regardez elle a même des points sur la nageoire dorsale ! C'est superbe ça ! On va la remettre à l'eau ! On va faire une petite release subaquatique ! Ou pas ! Allez on va pas l'enquitiner plus longtemps ! Première belle truite de la session ! Belle truite hein ! Pas loin des 30 ! Grosse attaque ! Belle gestion du combat ! Je suis content là ! Autant j'avais des crochets jusque là ! Autant là ! On a bien géré le combat ! Oh l'action ! Elle est là ! Elle était là les amis ! Je sais pas si vous l'avez vu passer ! Incroyable ! Ah ouais ! Ça faisait 40 plus ! Incroyable ! Elle a attaqué ma cuillère ! J'y croyais pas ! Chouette ! C'est pas facile hein ! Poisson ! Oh ! Elle est où ! Elle est là ! yes c'est joli très joli très joli truit superbe non pas le meilleur pas le meilleur combat clairement mais pas la meilleure gestion de combat plutôt elles sont bien calibrées très très joli typique d'ici elles sont très claires pièces sont super bien calibré là on a vraiment des belles truites ça repart comme la balle chouette parce que j'ai vraiment lancé pile poil entre ces branches là fallait être assez technique pour pas que le fils s'en mêlent un peu partout et puis ça a plutôt bien payé mais pareil elles sortent elles sortent vous voyez elles sont vraiment sous les branches quoi après ça m'étonne pas il fait tellement chaud je pense qu'elles se mettent à l'ombre elle recherche la fraîcheur bon bah les amis je fais un petit point petit point météo commence à pleuvoir il ya du vent donc c'est pas top top mais bon on va s'adapter donc pour ce qui est du leur check let's go donc 1 sur 3 pas mal de truites donc au leur donc ça fait plaisir pas mal de décroche également mais beaucoup de poissons observés donc ça ça fait super plaisir on va continuer pour la partie donc deux sur deux à la mouche donc je vous donne rendez vous à la voiture on va préparer le matos et puis on va continuer ce défi qui qui régale clairement je prends beaucoup de plaisir à le faire donc j'espère que pour vous aussi n'oubliez pas le pouce bleu l'abonnement comme d'habitude de commentaires je pense que ce défi vous plaît donc dites le moi faites le moi savoir et puis écoutez on continue continue ce défi c'est parti pour la mouche je vais utiliser ma petite maria tactical donc neuf pieds soit 5 en quatre brins qui est vraiment chouette je vais l'associer avec le petit moulinet donc le jmc c'est un vieux moulinet je l'ai acheté d'occasion également une petite soie coloris orange soit 5 et puis donc le bas de ligne dégressif avec du maxima et puis petite micro boucle et pour finir un bas de ligne donc en 10 centièmes donc c'est super fin j'ai jamais pêché avec du 10 centièmes pour tout vous dire donc je suis un peu sceptique mais bon on n'a pas le choix tangui m'a dit qu'il fallait pêcher très fin pour faire du fiche donc on écoute les conseils du pro et puis bien évidemment on va pêcher avec les petites les petites nains fait et sèche de mon ami tangui encore on va essayer de lui faire une grosse dédicace et de lui faire honneur en prenant mes premières truites à la nymphe je perds pas de temps parce que la rivière est juste devant moi j'ai envie de pêcher donc c'est parti pour ce deuxième défi cette seconde partie de défi j'ai envie de dire souhaitez moi bonne chance en commentaire puis je vous dis à tout de suite pour du fiche enfin je l'espère allez on croise les doigts c'est parti bon les amis là il va se passer un truc aujourd'hui là je viens de sortir la canne à mouches j'ai fait tous mes bas de ligne petite micro boucle et là on va pêcher les amis en 10 centièmes quoi truc de dingue pense pas que je vais faire un grand bas de ligne ça sert pas à grand chose tout cas j'ai repéré des truites on va essayer de les faire à vue avec une nymphe petite cuivre de halieutique gdn pin challah ça va être dur on va rigoler les gars il y en a une belle en face là je la vois tellement pas maintenant je vois pas du tout je vois rien allo salut la zone c'est pêcheurs flotteurs ça va et toi je te je te dérange pas longtemps la tanguie là j'ai j'ai dit j'ai dit truites qui sont devant moi là je suis à la mouche là et du coup ouais elles sont belles mais je je suis en difficulté elles sont à peu près à 1 mètre à 1,20 de profondeur je dirais et ouais je pense qu'elle nymphe elle bouge un peu mais du coup je sais pas quoi mettre en fait j'ai vachement du mal à repérer la nymphe c'est surtout ça donc je me dis est ce qu'il faut que j'en mette une grosse ou non c'est pas il ya un tout petit en fait il y en a une il y en a une belle vraiment tête de courant il ya un tout petit courant faible et puis après ça fait un gros trou si tu veux ça fait une fausse avec des rochers un peu au fond mais là tu vois je suis à deux mètres d'elle elle me voit pas en fait donc ah ouais ok mais là en fait ouais je laisse que je sais pas quoi mettre comme nymphe surtout surtout ça j'essaie de mettre une cuivre après je vais essayer je vais essayer ça en ouais j'ai mis tout fin non mais en fait le problème c'est que j'ai là j'ai mis une petite sèche parce que j'ai vu qu'il y a une qui globait au fond mais ça n'a pas l'air d'être fou fou je me dis j'ai peut-être plus de chance en neuf mais en fait je j'ai trop du mal à voir j'ai vraiment du mal après j'ai pas l'habitude j'ai vraiment du mal à voir la nymphe quoi poisson mais non poisson mais non oh non oh là là le oh là là mais comment ça se fait je n'ai pas vu oh là là les amis c'est la première première truite à la mouche quoi de ma vie en neuf en neuf pas à vue a clairement mais c'est pas vrai c'est pas possible je vais m'appeler tanguy les amis je suis obligé là il va se dire il me fait chier wesh la zone c'est dans l'épuisette 50 cm attend je te la montre elle fait 60 à peu près c'est une petite ouais la petite cuivre j'ai rien vu du tout par contre c'est là c'est de la nymphe pas à vue du tout en fait j'ai lancé j'ai repéré un petit groupe de truite et puis en fait je je repartais en arrière et puis en fait j'ai ferré c'est cool non mais là en tout cas tu vois j'ai suivi tes petits conseils là je me suis dit bon on va mettre la petite cuivre et puis juste un truc quand tu fais l'arbalète est ce que tu fais dépasser la soie ou pas du coup parce que non 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 après toi ton bas de ligne est peut-être recours oui il est court à mon bas de lignes ok petite truite je pense que tu peux en faire d'autres moi je vais essayer après c'est pas c'est pas évident mais bon ouais mais essaye d'animer franchement tu vas voir ouais je t'embête plus sauf si je fais une 60 je t'appelle mais sinon je t'envoie une photo bah c'est cool bon bah allez merci en tout cas profite bien profite bien la bise bon bah les amis grand moment de pêche ça me fait plaisir de vous partager ça sur la chaîne une très belle truite très belle truite très symbolique j'ai le sourire parce que première truite en nymph nymph pas vraiment à vue vous m'excuserez beau combat quand même et puis beaucoup d'émotions parce que c'est la première truite à la mouche pour cette vidéo ça tombe super bien on réussit pour l'instant le défi parfaitement il y a un porte bois magnifique là qui est en train de d'escalader une pierre je vous montre ça c'est génial mais voilà belle truite avec les conseils de tanguy que j'ai que j'ai appelé en direct il m'a dit de mettre une cuivre donc dédicace à toi tanguy celle là elle est pour toi elle est pour tout le monde pour tous les amis pêcheurs mais en particulier pour tanguy qui m'a donné énormément de conseils cette année pour pour la mouche et là moi celle ci elle je dédicace clairement la truite même si elle n'est pas énorme mais il y en aura d'autres j'espère petite beauté de la nature allez on va la remettre à l'eau c'est génial puis on va continuer surtout parce qu'on a peut-être d'autres affaires à la mouche sur ce très beau spot que j'avais repéré juste à la fin de la session leur donc là il est à peu près 11h30 midi on va aller manger et puis je pense qu'on va continuer un peu à la mouche et on va finir par on va essayer de faire une poisson au toc à la pas naturel et puis là on aura rempli le contrat mais au la main allez petite release let's go poisson au poisson superbe oh la vache on commence qu'on va là oh oui magnifique en affa vu superbe oh la vache comment on fait en purée oh je l'ai vu celle là magnifique à vue quoi ça fait tellement plaisir j'espère que vous j'espère que vous kiffez les amis voyage des vues j'ai vu bouger oh oui superbe encore la mouche ça c'est bon ça belle session à la mouche franchement là je suis c'est vraiment une révélation et à citer sur ce poste là je suis très content bon bah les amis je commence à comprendre un petit peu le truc et on enchaîne on enchaîne des poissons là on a une magnifique truite je veux faire des petits plans après mais voilà un petit peu plus grosse que que la précédente et ça fait vraiment plaisir voilà de la nymphe à vue là là j'ai vu l'action j'ai vu la truite se décaler beaucoup d'émotions on va la relâcher tout de suite parce qu'elle a envie de partir elle n'a même pas trop l'épuisette j'ai l'impression allez on se donne rendez vous tout de suite pour la magnifique il est il est il est Poissons, oh super Oh oui, oh c'est beau Oh oui, oh le ferrage, oh magnifique, yes, magnifique, oh la la magnifique, elle est magnifique, oh quelle action Magnifique cette action Bon bah les amis, je ne sais pas trop quoi vous dire, on est toujours à la mouche Avec la petite mariade tactical, puis on enchaîne avec la petite cuivre Et on augmente en taille, donc ça, ça fait vraiment plaisir On a une très très belle fario, magnifiquement zébrie, je suis aux anges L'action est ouf, à vue, ferrage en direct Franchement je suis vraiment content de moi Parce que c'est pas évident comme pêche et je me débrouille vraiment plutôt bien Je vais la remonter un petit coup, je vais la remettre à l'eau rapidement Mais ouais je suis vraiment très content de moi parce que j'ai fait un bon bas de ligne, je me suis appliqué J'ai écouté les conseils et puis let's go quoi Franchement c'est assez génial ce qui se passe Donc on va tout de suite la remettre à l'eau, mais en tout cas je ne pensais pas vous proposer autant de contenu mouche dans cette vidéo Franchement là je prends plaisir justement avec cette technique J'observe beaucoup, je prends mon temps, je travaille ma discrétion etc Franchement pour l'instant ça paye donc c'est cool Donc on va continuer, il y a encore du gros fichier à faire Genre il y en a partout, de toute façon il y en a partout En fait il faut juste rester statique et les truites viennent à vos pieds vraiment Donc vraiment rester statique, ne pas bouger, on observe Et puis franchement la nature fait le taf Et puis il n'y a plus qu'à bien présenter la nymphe, un peu animée Comme m'a dit Tanguy, faire des toutes petites tirées avec le sion Et c'est fatal Donc let's go C'est de la pluie, puis au final il n'y a pas de pluie, donc c'est très bien aussi Ouais, oh, superbe Ah, beau poisson à vue Yes Génial Ça marche très bien aussi celui-là Je ne connais pas le nom de cette petite nymphe Mais elle est plus lourde que l'autre Elle descend beaucoup plus rapidement Et avec une petite animation ça passe bien C'est cool Ça je ne l'avais pas forcément bien compris en pêchant en nymphe Ah vu en tout cas Qu'est-ce que je fais là ? Je sors un peu de souhait Yo les potes, bon bah je fais un petit point Ça se passe, c'est méga 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 bien Donc là on a déjà réussi le défi Donc 2 sur 3 Donc prendre une truite au leurre Et prendre une truite à la mouche Chose faite, alors on aurait pu un petit peu jouer sur le fait Mouche, alors il faut que tu en prennes une en sèche et en nymphe Là on a pêché en nymphe à vue Parce que c'était ce qui était le plus facile Il n'y avait pas énormément de gobage Donc j'ai dû m'adapter aux conditions Donc on continue, là on va pêcher au toc A la pas naturelle pour finir la session Et essayer de réussir ce défi C'était absolument fabuleux Les poissons étaient très actifs J'ai fait des beaux ferrages Je suis très très content Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé justement De cette petite partie, de cette petite aparté mouche Puis écoutez, on continue pour la pêche à la pas naturelle au toc Ça devrait aller Il va falloir simplement qu'on cible des coins très particuliers Où on a de l'eau Pour pouvoir tirer son épingle du jeu Donc c'est parti pour le toc Partie 3 sur 3 Let's go Bon les amis, pour le toc Vous connaissez un petit peu le matos Si vous êtes fidèles à la chaîne Mais je suis sûr que vous l'êtes On va utiliser la petite T900 La Riverway T900 Très agréable avec une belle action Le petit de la coste Le petit native Chromos coloris jaune d'oeuf J'ai mis un petit bas de ligne en 13 centièmes 50 centimètres à peu près Pardon, un Rigoletto Les mérillons barils Bien évidemment Et puis au niveau du plombage Je suis à 0,80 Puisqu'il n'y a pas beaucoup de débit Et j'ai envie d'avoir quelque chose qui coule Mais pas non plus trop rapidement Pour pas trop m'accrocher non plus Donc ça me semble le poids idéal Donc on va commencer comme ça Et j'espère faire un fiche Pour valider ce défi On va tout donner les amis Jusqu'au bout de la nuit Je vous le promets Allez C'est parti Parce que j'ai envie de pêcher Encore une fois Les amis, il y a des gobbages de partout Toujours dans notre défi De prendre une truite avec nos 3 techniques différentes Wow, magnifique c'est ici Donc là je cherche des spots adéquats C'est pas facile L'eau est très très bas Ceux Wow, vous avez vu le gobage là ? C'est en train de gober clairement Là, elles sont sur des insectes Donc là, le ver de terre Oh, il y en a une belle là-bas Magnifique Elle est postée Elle est chouette Là, d'elle va moucher je pense Oh, putain là Il y a un très beau spot Poisson Ouais Oh non, je la décroche Ah, j'ai pas le droit Ah, j'ai pas le droit Non Ah, je savais que ce spot était parfait Ah, s'il y avait bien un spot C'était celui-là Ah non, j'y croyais tellement Ah, ça s'est décroché Putain, j'ai ferré Elle l'a pas bien pris Bien pas correctement peut-être Ah non, quel dommage Poisson C'est pas vrai Oh là là, tenez une coche Non mais comment je rate ça, sérieux Poisson Mais c'est pas possible Mais non Oh, qu'est-ce que je loupe aujourd'hui C'est pas possible Mais je sais pas Est-ce qu'il y a un problème avec les hameçons Ou Oh là là, jusqu'au bout Jusqu'au bout, j'y aurais cru Jusqu'au bout, j'aurais essayé Quelle déception Franchement Mais là, je dois tellement pas décrocher ce poisson Elle l'a attaqué au moins trois fois En plus, franchement Un truc improbable Je méritais tellement de faire la truc au toc Et les petits potes C'est bon, on se quitte là-dessus Les amis, sur un défi Il faut être honnête Qui n'est pas réalisé à 100% Mais je pense qu'on peut quand même m'accorder le défi Et je pense qu'on peut le valider quand même Parce qu'il y a eu énormément de touches au toc Et toutes les touches cumulées Ça vaut bien un poisson Même une riquette de 15 Franchement Le toc, c'était très compliqué Au moins, ça m'a permis de voir que Qu'en fait, la nain fait la pêche à la mouche Ainsi que le leurre Ce sont quand même des techniques Qui sont beaucoup plus efficaces A cette période de l'année Le toc, j'ai eu beaucoup de touches quand même Sur des endroits très précis Là où il y avait des courants Là où il y avait un petit peu de fond Je pense que les poissons N'avaient pas forcément le temps d'analyser Du coup, ils se jetaient sur les verres Mais par contre Ils avaient tendance à ne pas l'engamer complètement En tout cas, je pense que c'est pour ça Qu'il y a eu beaucoup de décroches Parce qu'il y avait des ferrages Les hameçons étaient ok Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire En tout cas, ça m'a fait super plaisir De vous faire ce petit défi Je pense que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre le pouce bleu Encore une fois A vous abonner à la chaîne A mettre un petit commentaire Pour, si vous avez des idées De défis Pour les prochaines vidéos Franchement, allez-y, lâchez-vous Parce que c'est absolument un régal à tourner Je vous dis à très vite sur la chaîne Les amis Et puis prenez soin de vous Très bonne pêche à vous Et puis profitez un max De la pêche et du beau temps Au bord de l'eau Allez, à très bientôt Sur la chaîne Pêcheur Flotteur les amis Pêcheur Flotteur les amis Sous-titres par Jérémy Diaz